Le département du Zou regorge de beaucoup de potentialités en matière d'art et de culture. Ce festival vise à les valoriser. Il est aussi question de détecter des talents. Je voudrais plaider pour l'amélioration des conditions de travail et de vie de nos artistes. Chers artistes, battez-vous et ne vous découragez point, car le succès est au bout de l'effort. Pour ce faire, je prie respectement le gouvernement à se pencher résolument sur le statut des artistes et des professions. Paris gagné pour la direction départementale des arts et de la culture. Le festival départemental des arts et de la culture, FESDAC, vise essentiellement la promotion de nos valeurs artistiques, culturelles, endogènes. La création d'une saine émulation entre les artistes de nos départements. L'épanouissement des populations, l'inventaire et le décennement de nouveaux produits artistiques et culturels. Le ministre de la Culture veut faire de ce grand rassemblement un facteur de développement. Les artistes sont les portes-parole de la culture d'une nation et non des mendiants. Fini donc ces jugements outrageux, comme ceux qui ont à charge de porter au haut le flambeau de notre patrimoine culturel, ici et ailleurs. Qui nous réunit ici et c'est un concours à l'issue duquel les meilleurs prendront part à la phase nationale dénommée Festival national des arts et de la culture, FESDAC. Car à l'issue de toute compétition, on dégage des gagnants et des perdants. Encore qu'en culture, il n'y a pas de perdants. Et c'est pour cela que je voudrais donc compter sur la tolérance et le faire-plai des festivaliers et sur la performance et l'esprit d'impartialité des membres du jury, afin que les résultats soient crédibles et indiscutables. D'intenses moments de gaieté à vivre ici à la place Goho.